Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais tester, en fait découvrir avec vous, le jeu Dead Nation, sorti sur PlayStation Network, et c'est pas sorti sur Xbox 360, et quand j'ai vu, en fait j'ai pas vu la bande-annonce, mais j'ai juste vu qu'il y avait quelque chose qui sortait de Dead Nation après avoir vu un thème que je pouvais aller charger, mais je l'avais pas pris, parce que je me suis dit, bon écoute, Dead Nation ça peut être n'importe quoi, ça peut être un jeu en ligne, ça peut être un jeu de PSP, bon, et là quand j'ai vu que c'était un jeu PlayStation Network, moi qui est fan de zombies, et que l'image en dit déjà beaucoup, et bien j'ai payé le jeu, et je l'ai téléchargé, et j'ai aucune idée ce que ça va donner, je sais que ça va ressembler un peu, pour ceux qui ont vu la vidéo de Zombie Apocalypse, ou qui l'ont pris sur le monde, ça commence bien, mes ajours directement en commençant, pourtant le jeu est sorti il y a deux semaines, c'est ça, c'est que ça ressemble un peu à Zombie Apocalypse, vu trois quarts au-dessus, et ils sont chauds des zombies, ça jute, pis c'est beau, là, une mise à jour de 35 megs, c'est toujours plaisant, comme, je ne me rappelle plus qui exactement avait dit ça, je crois que c'est, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais, à toutes les fois, qu'on lance un jeu dans le PlayStation 3, la mise à jour, pourquoi c'est toujours plus gros que celui-là de Xbox 360, Xbox 360, la plus grosse que j'ai vu, c'est 15 megs, et c'était celui-là de Black Ops, la première, en fait, c'est sûr que déjà là, une mise à jour, quand le jeu sort, c'est pas nécessairement bon, mais au moins, ça évite les problèmes en commençant, mais c'était quand même juste 15 megs, et ça va quand même assez rapide, dans ce là, pourquoi c'est, exemple, là, 35 megs, une mise à jour, c'est fou, là, parce que là, en fait, là, je parle pour passer le temps aussi, mais c'est toujours plus long, peu importe le jeu que ça serait, n'importe quoi, Black Ops, je suis sûr que la mise à jour est plus longue au PlayStation 3 qu'au Xbox 360, puis en plus, c'est comme pas esthétique, l'autre, il le fait, puis il la recommence, automatiquement, lui, je ne sais même pas s'il ne va pas me retourner au menu principal du PlayStation 3, là, ah, puis en plus, il faut qu'il l'installe, c'est vrai, j'avais oublié cette partie, au moins, c'est pas très long, mais, c'est ça, en plus, et est-ce que le jeu va redémarrer, ou ils vont me renvoyer au menu principal? Et, et, le jeu a l'air de se lancer, peut-être, ouais, bon, donc, on va pouvoir découvrir ensemble ce Dead Nation, les graphismes me paraissaient d'une bonne 3D, comparant à Zombie Apocalypse, évidemment, là, je fais un peu un check des deux, je ne sais pas qui a fait Dead Nation, probablement qu'ils ont eu plus de temps de développement que ceux-là qui ont fait Zombie Apocalypse, qui n'est pas un mauvais jeu, mais, très répétitif à la longue, mais on passe quand même un bon moment, c'est sûr que pour le 800 points, peut-être 600, 400, ça les mériterait, exemple, en rabais, mais, ok, il faut défilmer pour le bas, accepter avec, accepter avec quoi? avec le, eh? accepter avec, c'est quoi? c'est quoi ce signe-là? refuser ou accepter? c'est parce que je peux même pas accepter. accepter avec le carré, le triangle, le carré, le start, ça ne fonctionne pas. regardez, c'est quoi ce signe-là en bas, à droit? c'est comme, ok, il fallait que je fasse défiler jusqu'en bas, je n'avais pas le choix. bon, ça commence bien. un coup, au moins, j'espère que c'est fait, c'est fait pour tout le temps. du moins, j'espère. et là, c'est sûr que, oh, ça commence, c'est une belle, yeah! on a le droit à une très bonne musique, en partant, avec un, un vidéo, convaincant pour l'instant. ça, c'est un petit peu de budget. ouais, ça... ouais, ça... alors, on voit quand même un petit peu de budget. j'essaie de me souvenir du prix, il me semble que c'était 14,99$, du moins pour, euh, le, le, le marché américain. l'introduction qui met dans le bain, ça, c'est, c'est bon, ça, je trouve ça bien, je trouve ça beau. alors, on a le droit à, euh, du solo, on a le droit à du co-op, euh, probablement sur le même, euh, la même console, en ligne, état général, je vais regarder ce que c'est. donc, le nombre de gens habitués, et, euh, en fait, euh, on peut voir le nombre de gens habitués au Canada, le nombre de gens habitués aux États-Unis, au Mexique, en Colombie, au Pérou, au Chili, et c'est ça. en Argentine, au Brésil, ouais, ok, ouais, je vais pas aller plus loin, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, et chez vous, messieurs, euh, nous allons voir, euh, bientôt, euh, la Suisse, il y en a eu 4 millions, en France, 56 millions, wow! euh, Belgique, 7 millions, mais 56 millions, mais vous vous donnez à mort, hein? Oh, le petit jeu de mots, euh, 79 millions au Royaume-Uni, et euh, ça fait quand même beaucoup, mais c'est, quand j'ai dit 56 millions, 56 millions, et 315 millions aux États-Unis, fait qu'on voit qu'ils sont, hein, les autres, ils marchent, 52 millions au, au, au Canada, euh, 52 et 56, fait qu'avec moi, on risque de, de vous rattraper, messieurs, non, non, quand même, c'est juste pas un petit comparatif, euh, on peut choisir la langue du jeu, c'est une bonne chose, les sous-titres, euh, configuration de la manette, vous allez voir qu'est-ce que ça donne, alors, tirer avec R1, et se déplacer et viser, donc, euh, ça ne sera pas à la zombie apocalypse, avec, euh, le joystick qui tira automatiquement, recharger avec R3, ça c'est peut-être un petit peu mal placé, lancer, élément, probablement, grenade, sprinter, combat rapproché, et changer d'arme, donc, euh, les boutons, euh, les, les quatre boutons de base, euh, bon, on va dire les quatre boutons de base, les, les boutons, euh, euh, triangle, carré, cercle et X ne servent pas, et on a une galerie, qui, ça, faut, faut, faut faire des trucs pour, euh, les déverrouiller, donc, je vais lancer une partie solo, on peut faire l'émission unique, probablement que c'est l'émission de campagne, mais juste en faire, euh, une simple, juste pour voir si je suis capable, probablement que c'est la même chose, euh, on a le droit à des modes de jeu coma, qui est le plus facile, normal, siniste, morbide et mort-vivant, je vais y aller en normal, alors, euh, j'ai le choix de mon personnage, soit Jock, euh, Jet, Jock, Jack McReady ou Scarlett Blake, c'est les deux personnages que j'ai, et évidemment, quand on joue à deux, c'est les deux, euh, un prend un et un prend l'autre, alors, je vais prendre Scarlett Blake pour étonner tout le monde, parce que tout le monde doit prendre le gars, de toute façon, et là, ça veut dire que là, c'est la fille qui parle, Scarlett, donc, avec le gars, ça veut dire que, ça serait, l'introduction serait différente, à savoir, là, si le jeu est différent vraiment avec les deux, et si la partie coopération est différente, on va essayer peut-être, si j'ai le temps de voir, euh, le, euh, de voir Jack McReady, qu'est-ce que ça donne, de son côté, si c'est, euh, un peu différent, probablement que les niveaux doivent être les mêmes, mais au moins, l'histoire du début devrait être différente, autre que juste changer la voie. Alors, j'ai hâte de tester, voir qu'est-ce que ça va donner avec ce petit moteur de jeu, là où ça commence. Allez à la station service, donc, c'est des missions, et non pas juste une arène, et il faut survivre. Alors là, j'ai un genre de K-47, je vais vous donner des coups de pieds, un genre de K-47 avec une baïonnette, euh, ça fait, oh, shit! Alors, j'ai des munitions infinies, et je vais venir le ramasser de l'argent, euh, je peux ouvrir un coffre, avec, euh, le combat rapproché, et ça m'a donné de l'argent, élément d'armure, torse déverrouillé, carapace d'eau. Alors, j'ai obtenu déjà un crofé, c'est déjà bon. Euh, je sais pas si j'appuie sur start, ok, ça, ça change rien. Euh, ok, j'ai des grenades, et, à 10 en plus grenades, flare, et j'ai pas d'autres armes pour l'instant, j'ai juste ça. Alors, je suis sur R2 pour ouvrir, mais, on voit les décors en bas, c'est franchement beau. Alors, si j'appuie sur R1, et je le tiens, avec ce fusil-là, ce que ça fait, c'est que ça charge le, 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 le tir, au lieu de, euh, tout simplement de tirer en automatique. Donc, le fusil que j'ai, c'est un semi-automatique. Et, euh, là, j'ai un laser pour, euh, m'aider à, à la visée. Et, euh, graphiquement, je trouve ça plutôt joli pour, euh, un jeu de cette, euh, de cette, euh, trempe-là, qui était pas très dispendie. Tirer sur la voiture pour déclencher l'alarme. Alors, ils vont s'exploser, supposés, ouais. Et, c'est ce qui est arrivé, et il y a... Mais, ça éclate solide. Je ne peux pas tourner la caméra, par contre. C'est... Ok. Ça ressemble à être un tank. Et, je peux rentrer dans l'armourie. Alors, évidemment, ça coupe carrément l'action. Mais, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un genre de boss qui ressemblait un peu à un tank à la Left 4 Dead. Alors, de ce que je vois, là, ça, c'est quand même très bien. Parce que, là, je suis comme tout enthousiasmé. C'est rare que ça m'arrive devant un jeu. Mais, là, vu que je le découvre et que c'est un jeu de zombie. Ok. Le fusil de base. Euh, je peux augmenter la cadence de tir. La puissance et le chargeur. Pour un certain prix. Et, il y a 5 niveaux par upgrade. Je peux acheter un submachine gun. Qui va donc tirer automatique. Et, à côté, il est marqué « Enfin disponible » et « Enfin disponible ». J'ai le dealer que je peux. C'est les flares. Que je peux en avoir une meilleure capacité. Une plus grande capacité. Et, les grenades avec un rayon d'action. Et, en avoir plus aussi. Euh, pour l'instant, j'aimerais bien acheter cette petite mitrailleuse. Et, si j'appuie sur triangle, je vais voir les armures. Euh... Donc, je peux augmenter avec les... En fait, là, c'est les gants. On peut augmenter les gants avec tout un gros kit. On a les épaulettes. Qu'on peut... En fait, c'est changer le genre de pare-balles. Avec les capacités de plus. Et, eux aussi, ils s'augmentent vu qu'on voit les points. Et, on a les bottes qui servent à... En fait, ça dépend. Parce qu'on voit courir. Ça donne des points. Euh... Je peux tourner le personnage pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que sur le personnage, là, c'est pas terriblement beau. Quand même. Faut pas... Là, on voit que l'agilité augmente. Mais, l'endurance descend si j'équipe ça. Et, si j'équipe ça, l'endurance augmente. Mais, la force n'augmentera pas. Euh... Et, ça, je l'ai déjà. La carapace, si... Ben, pour la veste. On va dire ça comme ça. Pour le torse. Si je prends ça, l'agilité augmente. Mais, l'endurance n'augmentera pas. Et, si je prends ça, c'est la plus grosse. Donc, est-ce que je peux l'équiper? Je fais simplement la laisser dessus. Et, ça l'équipe automatiquement. Parce que c'est déverrouillé, déjà, d'avance. Et, si je prends ça, je perds mon endurance. Mais, je rajoute un de quelques... D'agilité. Donc, je vais prendre ça comme ça. Et, pour la petite mitrailleuse, je vais l'acheter. Et là, les upgrades se font. Parce que je peux acheter des munitions. J'ai 196 de 190. Je ne sais pas combien il va y avoir par chargeur. Probablement 30. Je peux augmenter la cadence de tir jusqu'à 10. La puissance jusqu'à 10. Le chargeur jusqu'à 10. Et, l'inventaire max jusqu'à 10 aussi. Pour la cause, je vais augmenter la cadence de tir. Et la puissance. Parce que ça doit attirer en tire-poids, je suppose. Et, on va y aller comme ça. Juste pour se donner... Laissez les munitions, je suis déjà plein. Et, retour. Et, je vais regarder. L'armure, il m'a vraiment laissé ce que j'avais. Et, je suis prêt. Alors, j'ai pris la petite mitrailleuse pour voir ce que ça va donner. Et, j'ai perdu mon visée laser avec... Avec ça. Les policiers. Mais, ça éclate très solidement, d'ailleurs. Alors, j'ai 40 balles par chargeur. Un peu directif, mais quand même pas si mal. Alors, on va les faire exploser, la voiture. C'est le rayon d'action, probablement, de la pompe qui va exploser. Si on va là-dedans, pendant que... Oh, merde. Oh, merde. Alors, à deux, ça doit être franchement bien en coopération. Alors, on a la musique qui vient quand même de s'enclencher. Il me reste 4 balles. Et, je suis retombé avec... Mon astral, il faut que je tire une balle par coup. Mais, je peux charger mon tir. Comme ça. Et, ça explose avec un headshot. Ce qui est franchement beau. Vous, vous tirez, merde. Peut-être que ça... Je peux ouvrir les petites caisses comme ça. Il faut vérifier, parce que peut-être que j'en ai manqué. Là, je ne reculerai pas pour la courbe. Mais, peut-être que j'en ai manqué. Je peux ouvrir. Donc, je peux ouvrir même le véhicule. La porte derrière du véhicule. Ce qui est franchement bien. Ce que je ne m'attendais pas vraiment. Et quand j'ai marché sur le calabre, il a explosé. Ça, c'était cool. Alors, je peux, encore une fois, Weapon Shop. Je ne trouvais pas vraiment que j'ai déverrouillé quelque chose. Mais, enfin disponible le SMG. C'est ce qu'on avait. Les munitions. Bon, inventaire plein. Je vais augmenter la capacité du chargeur et l'inventaire maximum. Parce que, sans ça, on va se faire entuber. Et la puissance, je l'ai trouvée un peu faible. Je vais l'augmenter encore. Malgré que ça augmente de 0.1 à chaque fois. Ce qui n'est pas beaucoup. Et est-ce que je peux... Non, je ne peux pas augmenter rien d'autre. Et, je suis reparti encore une fois. Je me suis fait frapper. Tantôt, j'ai vu des... Exactement ce qui vient de tomber là. Des petits paquets de vie. Là, évidemment, je tire en fous-brac. Mais, c'est un peu un survival-on-roreur. Il faut quand même faire attention aux balles. Parce qu'on n'en a pas et fini. Les effets d'ombrage sont très réussis. Franchement, avec la lampe de poche et tout ça. C'est... C'est franchement bien. Sérieusement, là, ça... Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Celui-là, je ne m'en attendais pas. Que ça allait sortir du camion même à la Resident Evil. L'avant-dernier qui est sorti. Je ne me souviens pas du nom, mais... Parce que là, le semi-auto comme ça, ce n'est pas rapide-rapide. Donc, ça donne des coups de païonnette. Pour le coup melee, le coup corps à corps, c'est ce que ça donne. C'est vraiment un coup de païonnette. Comme ça. Ça peut en prendre plusieurs, comme on vient de voir, c'est-à-dire pendant du zombie, je pense. Je ne sais pas si vous voyez de l'autre côté. Et boum! Que c'était beau, la belle petite grenade. Alors, les zombies sont quand même assez bariés, on peut dire. Oh, 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 on se calme, Ben! On se calme! Je ne sais pas, là... Oh, shit! Un peu scripté, mais quand même. Il faut savoir où est quand ça arrive. Alors, quand on charge le shot, ça passe à travers de tout. Et voilà. Je vais couper ça, là, avec ce jeu, mais là, pour l'instant, je dois dire que je le conseille vivement. Salut tout le monde!